Votre véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse électronique ou d'un régulateur de vitesse adaptatif. Vous allez aimer cette caractéristique. N'oubliez pas que le régulateur de vitesse ne doit être utilisé que lorsque le véhicule roule à une vitesse constante et que la circulation est fluide. Le régulateur de vitesse électronique contrôle l'accélérateur lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km heure ou 25 000 à l'heure. Les commandes du régulateur de vitesse sont situées sur le volant. Pour mettre en fonction le régulateur de vitesse, appuyez sur le bouton On-Off marche-arrêt. Le témoin de régulateur de vitesse dans le tableau de bord et les autres affichages vous indiqueront que le système est en fonction. Enfoncez de nouveau le bouton On-Off marche-arrêt pour mettre le régulateur de vitesse hors fonction. Il vaut mieux laisser le système hors fonction lorsque vous ne l'utilisez pas. Pour régler la vitesse désirée avec le système activé, accélérez jusqu'à la vitesse que vous désirez maintenir. Appuyez ensuite momentanément sur le bouton 7 moins. Enlevez votre pied de l'accélérateur et le véhicule fonctionnera à la vitesse que vous avez choisi. Vous pouvez mettre hors fonction le régulateur de vitesse en donnant un léger coup sur le frein, en appuyant sur le bouton Cancel, Annulation, ou en freinant normalement pour ralentir. La mise hors fonction du régulateur de vitesse n'efface pas le réglage de vitesse mémorisé. Pour rétablir la vitesse programmée précédemment, appuyez brièvement sur le bouton REST plus reprise plus. La fonction de reprise peut être utilisée à n'importe quelle vitesse supérieure à 32 km heure ou 20 000 à l'heure. Lorsque le régulateur de vitesse est en fonction, vous pouvez augmenter la vitesse en maintenant le bouton REST plus reprise plus enfoncé. Relâchez le bouton une fois que la vitesse est atteinte. Cette nouvelle vitesse est maintenant programmée. Chaque fois que vous tapez sur le bouton REST plus reprise plus, la vitesse augmente de 1,6 km heure ou 1 000 à l'heure. Si vous tapez trois fois sur le bouton, votre vitesse augmente de 4,8 km heure ou 3 000 à l'heure. Cette caractéristique vous permet d'augmenter la vitesse sans jamais lâcher le volant. Pour ralentir alors que le régulateur de vitesse est en fonction, maintenez le bouton 7 moins réglage moins enfoncé. Relâchez le bouton une fois que vous avez obtenu la vitesse voulue. Si vous tapez une fois sur le bouton Réglage moins, la vitesse diminue de 1,6 km heure ou 1 000 à l'heure. La vitesse diminue chaque fois que vous appuyez sur ce bouton. Si votre véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif, les commandes fonctionnent de la même manière, mais avec une différence. Le régulateur de vitesse adaptatif vous permet de régler la distance que vous souhaitez conserver entre votre véhicule et celui qui vous précède. Pour programmer ou modifier le réglage de distance, appuyez sur le bouton de distance. Chaque fois que le bouton est enfoncé, le réglage de distance alterne entre les valeurs longues, moyennes et courtes. Le système maintiendra la distance programmée jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes se produise. Le véhicule qui vous précède accélère à une vitesse supérieure à la vitesse programmée. Le véhicule qui vous précède sort de votre voie ou de la vue du capteur. Le véhicule qui vous précède ralentit à moins de 24 km heure ou 15 000 à l'heure. Le système se désactive automatiquement ou le réglage de distance est modifié. Consultez les guides d'instruction sur le DVD d'information du propriétaire pour plus de détails et pour obtenir d'autres renseignements importants sur la sécurité.